À cette heure-ci, Alger semble avoir retrouvé son calme. Un calme précaire règne sur Alger. 18 mars 1962, le général de Gaulle vient de signer les accords déviants. Sur Europe numéro 1, Julien Besançon annonce en direct le tout premier cessez-le-feu depuis 7 ans. Cessez-le-feu lundi 19 mars à midi, stop. La guerre, elle, continue dans sa routine. Neuf attentats le lendemain dans le pays. Huit jours plus tard, c'est un massacre. 4000 Français manifestent à Babelwed. Ils cherchent à forcer un barrage rue Disly. L'un des soldats, pris de panique, tille. Bilan, 37 morts. Ultime soubresaut sanglant pour les Français d'Algérie car le processus politique est lancé. Les résultats du référendum qui s'est déroulé hier dans les départements français n'ont surpris personne à Alger. 8 avril, le problème algérien est réglé, dit le général de Gaulle. Les Français de métropole ont dit oui à 90% à l'indépendance. Ceux d'Algérie, eux, n'ont pas été consultés. Gris est le ciel et gris aussi l'état d'esprit des Européens pour lesquels le succès du référendum en métropole constitue une nouvelle étape vers leur nouveau destin. Ici, Alger, Europe numéro 1. A leur tour, les Algériens choisissent leur destin. L'indépendance est proclamé le 5 juillet. Alger est en liesse et à Paris, pour la première fois, l'hymne algérien résonne dans le quartier de la Goutte d'Or. Et maintenant, on peut mettre 20 francs dans le jukebox et entendre l'hymne national ? Oui, c'est ça, oui. Tout est gratuit aujourd'hui. Tout est gratuit. La boisson, la nourriture, c'est offert tout par la Fédération de France du AFL. Trois jours plus tard, énorme bousculade à l'aéroport d'Alger. Le chef historique du FLN, Ahmed Benbella, rentre d'exil. Monsieur Benbella arrive à 18h. Les Algériens saluent celui qui est déjà, à leurs yeux, le chef d'un état libre, au prix d'une guerre que la France a encore du mal à regarder en face. Il est le premier à se présenter à la porte de l'avion, suivi par M. Saïd Miramedi. Sous-titrage ST' 501